Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars depuis la dernière fois donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo 4 voleurs de productivité, donc en tant qu'entrepreneur tu sais que c'est super important d'être productif productif ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu produis quelque chose sur un laps de temps limité et ce n'est pas genre être derrière son ordinateur toute la journée, tu vois tu peux être super productif en 4 heures et faire le même travail que quelqu'un qui a passé toute la journée sur son ordinateur donc c'est pour ça que je vais partager avec toi 4 astuces pour pouvoir éviter de ne pas être productif Premier voleur de productivité, c'est l'incapacité à dire non si jamais tu ne sais pas dire non, tu ne vas jamais t'en sortir si jamais tu dis oui à tout le monde, tu vas être débordé et en plus tu ne vas pas pouvoir assurer à chaque fois que les personnes disent oui donc à chaque fois que tu vas dire oui à quelqu'un, je veux dire, tu vas avoir du mal à pouvoir être comment dire, à honorer en fait tes oui parce que tu honoreras tellement que tu vas être débordé et tu ne vas pas pouvoir avancer sur ton business donc c'est super important d'être capable de dire non parce que quand tu dis oui à quelqu'un, tu dis non à toi en fait donc c'est super important d'avoir la capacité de dire non parce que voilà, là tu ne peux pas parce que tu sais que tu dois avancer sur ton business tu as certaines choses à faire, donc tu ne vas pas pouvoir donc la capacité à dire non, c'est vraiment une clé super importante et tous les gens qui ont une réussite fulgurante ou qui sont successfull savent dire non Deuxième voleur de productivité, c'est l'incapacité à rester focus il faut en fait accepter le chaos c'est-à-dire de se focus sur une seule chose une seule chose et accepter que le reste, ça soit le chaos parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir être productif parce que si jamais tu t'éparpilles, tu fais un peu de tout et bien tu feras un peu de tout, un peu de rien donc lorsque tu restes focus sur une seule chose là tu seras productif et là tu vas avancer rapidement Troisième voleur de productivité, les mauvaises habitudes de santé donc c'est-à-dire tout ce qui est mauvaises habitudes de santé c'est super important d'avoir une bonne santé parce qu'il te faut une énergie haute donc ça c'est important, je n'en avais pas trop conscience quand j'étais employé mais quand tu es à ton compte, avoir une énergie haute c'est vraiment important alors je ne sais pas si tu es sensible à ça mais en gros si jamais tu es en énergie moyenne énergie moyenne c'est suffisant en tant qu'employé tu vois, tu peux travailler, tu fais juste qu'on te donne mais quand tu es entrepreneur, que tu es ton propre patron que c'est toi qui dois faire avancer ton entreprise il faut vraiment que tu aies une énergie haute c'est obligatoire sinon tu ne feras rien en fait tu auras la flemme etc donc important, méditer, prier, manger bien dormir bien, dormir suffisamment surtout passer du temps avec ses proches, les gens que l'on aime pour avoir un équilibre émotionnel fixer des objectifs, les planifier, les répéter pour pouvoir les garder en tête quatrième voleur de productivité l'environnement l'environnement est super important parce que l'environnement ne prendra pas en compte vos objectifs donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures de personnes qui vont t'élever qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs c'est aussi simple que ça les gens eux c'est pas leur problème, ils vont te dire ouais vas-y viens viens on va en soirée ou viens on va en barbecue alors que toi tu sais que tu dois créer des vidéos tu dois faire des articles etc eux ils savent pas tes objectifs tu vois donc et même s'ils le savent pour eux ils imaginent pas le travail qu'il y a derrière donc ils vont te dire vas-y viens on va en entertainment viens on va s'amuser et donc ils vont pas comprendre donc c'est pour ça que c'est important que tu t'entoures de personnes qui sont dans le en gros dans le même délire qui ont le même mindset pouvoir te permettre d'évoluer et d'atteindre tes objectifs donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un joli commentaire mets moi un j'aime moi j'aime pas si t'as pas aimé sinon tu peux toujours cliquer sur le lien pour pouvoir avoir accès à ma masterclass donc c'est une conférence en ligne où je partage avec toi les stratégies que j'utilise pour permettre à mes clients de faire les 10 000 euros rapidement donc clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo et sinon les gars prenez soin de vous et on reste déterminés et on reste déterminés